... Bien, bienvenue pour cette conférence, ces échanges autour du digital. Vous allez dire que c'est un petit peu curieux parce que le digital n'a été question que de ça depuis ce matin puisque c'est le numérique et puis certains ont du numérique, il faut le dire, qui pousse toute la supply chain des entreprises à se réorganiser, à se repenser. Et en même temps, il y a bien des problématiques spécifiques au digital et nous allons voir des exemples assez précis où le numérique est employé pour réinventer, pour fluidifier, pour restructurer, pour donner aussi beaucoup plus de puissance à la supply chain. Donc les intervenants ici sont Adèle Wederni, partenaire d'EY, Anne-Brigitte Spitzbart, VP supply chain de la Farge Holcim, Michel Javadi, CEO, PDG Asia de Jiffy. Donc là, on est dans la distribution, on en parlera tout à l'heure, évidemment. Et Anne-Schurmans, directeur des opérations logistiques et transformation de Proximus. Et on en dira un petit peu plus aux quelques-uns qui pourraient ne pas savoir ce qu'est Proximus au cas où. Mais Adèle, c'est à vous de présenter le champ de ces échanges. Oui, je vais commencer en fait, on entend tous dès qu'on se lève le matin, peut-être une vingtaine de fois le mot digital dans la journée. Et on entend aussi des personnes qui se disent, mais qu'est-ce qui change en réalité ? On est dans le digital depuis très longtemps. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste résumer en quoi il y a quand même quelque chose de nouveau dans tout ce que nous vivons et tout ce que ça peut faire pour nous, en particulier dans la fonction supply chain. En fait, l'exemple qu'il faut prendre, j'ai regardé tout à l'heure pour m'assurer que c'était vrai. Le smartphone qu'on a, en fait, a entre trois fois et dix fois la puissance de calcul des supercalculateurs qui étaient là dans les années 80 à 90. Vous pouvez imaginer ça. Donc en fait, ces supercalculateurs, ils coûtaient des millions ou des dizaines de millions. Et il n'y avait que les centres de recherche ou les grandes entreprises qui pouvaient avoir ça. Après, ce téléphone-là, vous pouvez l'acheter à une centaine d'euros jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Tout dépend de qu'est-ce que vous voulez en faire. L'autre point aussi qui est important, donc le message là, c'est l'accessibilité de capacités qui n'étaient pas existantes avant. Donc en termes de coût, de facilité d'achat, vous allez dans un magasin, vous achetez un smartphone ou vous l'achetez en ligne. L'autre point aussi, c'est que ces supercalculateurs qui étaient là dans les années 90, c'était des chercheurs qui pouvaient les exploiter. Ils faisaient des travaux, notamment sur l'intelligence artificielle, qui nécessitaient des mois, qui arrivaient à des résultats assez approximatifs. Là, avec votre smartphone, en quelques secondes, vous le mettez devant votre visage, il va vous donner votre âge, si jamais vous avez des doutes. Mais aussi, vous pouvez imaginer toutes les applications que ça peut donner derrière. Donc des résultats assez fiables, obtenus assez rapidement. Donc pour résumer, pourquoi on doit obligatoirement, et en particulier dans la fonction supply chain, parler du digital, si on veut exister comme acteur de la stratégie ? C'est pour toutes ces raisons-là, accessibilité, facilité d'usage, rapidité de mise en oeuvre, et qui sont les évolutions qui se sont énormément accélérées, même lorsqu'on compare pas mal de sujets, entre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se fait en 2018, versus ce qui se faisait en 2015 ou 2017, il y a des avancées assez énormes. Tout l'enjeu après, comme pour le smartphone, vous pouvez l'utiliser juste pour téléphoner, ou juste pour jouer sur un jeu auquel vous allez devenir addictif, mais qui ne va pas vous faire avancer. Si vous l'utilisez aussi intelligemment, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez exploiter beaucoup d'informations, y compris surveiller votre santé, où on voit des usages aujourd'hui, où le smartphone aide à sauver des vies. Merci Adèle. Là-dedans, on a plus de puissance que les ordinateurs qui ont calculé Apollo 11. Oui, et c'est un rapport de milliers. De le montrer. Alors, on va écouter des témoignages d'entreprise, et puis ensuite, vous allez nous les remettre en perspective à partir de la vision plus large que vous avez auprès de vos clients. Et on va commencer avec vous, Anne-Brigitte. Alors, la farge de le cime, c'est du ciment, du béton. On pourrait dire qu'a priori, on ne voit pas bien le numérique, en caricaturant, pourrait servir, si ce n'est pour faire la comptabilité. Alors, déjà, il faut savoir qu'on entend souvent que le ciment et le béton, c'est à peu près la même chose, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque le béton, en fait, c'est un produit frais. Puisqu'il est dans une toupie qui tourne, si la toupie s'arrête, ça pose toute une série de questions. Donc, on peut commencer à voir que le numérique, ça peut servir à des gestions beaucoup plus sophistiquées que ce à quoi on pourrait songer de prime abord. Et je voudrais, on va passer en revue quelques exemples des usages du numérique dans la supply chain de la farge de le cime. Et donc, commencer par le rôle des capteurs. On peut commencer par le rôle des capteurs. En ce qui nous concerne, juste un point. La farge de le cime, c'est le ciment, le béton et le granulat. Donc, c'est un secteur, et en particulier pour le béton et le granulat, qui est extrêmement concurrentiel. Et souvent, on estime que ces produits-là sont des commodités. Donc, quand vous êtes dans un secteur qui est très concurrentiel et qui est un secteur pour partie de commodité, l'obligation de se différencier par rapport à vos concurrents de prégnante, elle devient absolument primordiale et stratégique. Et la supply chain va avoir un gros impact parce qu'elle va nous permettre, justement, de travailler cette différenciation sur la partie service et parfois sur la partie prix. Et là-dedans, effectivement, le numérique et notamment les capteurs vont être des leviers extrêmement importants pour nous, à la fois en termes de satisfaction client, mais aussi en termes de maîtrise des coûts et donc d'impact sur les prix. Alors, deux exemples peut-être sur les objets connectés. Le premier, qui concerne notre capacité à maximiser nos livraisons de béton. C'est extrêmement difficile pour des raisons de sécurité de pouvoir maximiser la charge d'une toupie. Il faut absolument rester en dessous du poids total autorisé en charge. Et grâce à une technologie de capteur assez complexe que nous avons développée en deux ans, nous avons maintenant la capacité de charger au maximum ces toupies, de capter cette mesure à tout moment, donc au moment du chargement, ce qui va nous permettre, bien sûr, d'optimiser cette charge et d'économiser. Et puis ensuite, de livrer la quantité exacte demandée par le client et d'optimiser les tournées, puisque vous pouvez faire plusieurs points de déchargement. Et ces données-là, on les capte en temps réel et à tout instant. Un deuxième exemple qui est peut-être un petit peu plus connu, mais qui sont les capteurs que nous mettons dans les silos et qui nous permettent finalement de voir le niveau des stocks ciment, en particulier chez nos clients en béton, et de déclencher les livraisons de manière automatique. Donc vous imaginez l'impact que ça a en termes de confort pour le client, effectivement, de ne plus avoir à se préoccuper du remplissage des silos. Et c'est aussi une manière d'optimiser les coûts chez nous, parce que ça fluidifie l'organisation de la livraison. Et ça aussi, c'est un projet sur lequel nous travaillons. Donc c'est la VMI, Vendor Management Inventory. Donc ça, c'est en cours ? Alors, les capteurs, c'est déployé en ce moment en ce qui concerne les toupies béton. Et sur la VMI, nous commencerons le projet à l'été. Autre exemple, donc, la géolocalisation. Alors, la géolocalisation des camions, qui est assez connue, mais finalement assez peu appliquée dans les secteurs B2B, en termes d'amélioration de la relation client, c'est extrêmement important, puisque à peu près entre 50 et 75% des coups de téléphone que nous recevons dans nos services de dispatch, ce sont les clients qui veulent savoir où sont leurs camions, ou les transporteurs qui veulent savoir où se fait la prochaine tournée. Donc quand vous avez la géolocalisation des camions et puis la programmation des tournées qui se fait directement sur le smartphone des conducteurs, bien sûr, ces problématiques sont réglées. Vous gagnez de la productivité chez vous, vous gagnez de la sérénité chez le client, et la sérénité du client, c'est très important. Et le fait de recevoir un SMS qui indique les aléas, ou en tout cas qui indique dans un premier temps leur estimé d'arrivée du camion, et puis éventuellement les retards, c'est un confort pour le client qui est sa première demande. Dans les enquêtes que nous faisons, la première demande, c'est le SMS, je veux savoir quand mon camion arrive, et je veux savoir si j'ai un problème. Donc productivité gagnée chez nous, meilleure organisation des tournées, sérénité chez le client, et une bien plus grande fluidité dans la relation. Ça veut dire partage de l'information, ça rejoint les thèmes qu'on a abordés plus tôt, ça veut dire aussi les investissements, parce qu'il y a des milliers de camions, et on pourrait penser, comme vous le disiez, que c'est un peu évident, mais on a des surprises là-dedans qui sont extraordinaires. J'ai vu récemment un industriel qui me disait que ce ne sont pas des camions, mais c'est des wagons, des wagons CNCF, parfois il ne sait pas où sont ces wagons. Et parfois les wagons disparaissent pendant plusieurs jours. Je ne citerai aucune entreprise ferroviaire, mais ça pose évidemment une petite question. Troisième exemple, vous allez continuer ? On en a parlé ce matin aussi, mais c'est intéressant de le voir sur un cas très concret. Prévision des ventes. Alors, la prévision des ventes, moi je suis dans un secteur qui culturellement est assez fort dans la partie prévision avale, parce que vous savez que les retards de chantier entraînent des pénalités qui sont assez lourdes, et contre toute attente, le reste de la chaîne a eu une culture de la prévision qui est assez basse. Et nous avons même une culture de l'acrobatie chez nous, dans les dispatches et dans la livraison, avec beaucoup de monde qui est sur le pont, et qui apprécient l'adrénaline de la gestion des aléas. Donc, cette culture, elle présente un vrai intérêt. Maintenant, nous avons une grande ambition. J'aime bien aussi un petit peu de sérénité, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je l'aime bien pour le client, je l'aime bien chez nous, et avoir de la sérénité, mettons, sur 80% des livraisons, permet aussi de pouvoir faire de l'acrobatie sur les 20% restants. Alors, avoir de la sérénité sur les 80%, ça veut dire effectivement mieux prévoir les ventes. Alors, on connaît les techniques traditionnelles qui sont l'analyse des historiques avec les tendances. Et puis, ce que nous essayons de faire, c'est de travailler à l'aide du big data, et puis peut-être, comme disait Laurent Venot, des smart data un petit peu plus tard, mais de brasser un très, très grand nombre de données pour pouvoir affiner nos prévisions, parce que ce qui nous pose le plus de problèmes à nous, ce sont les aléas sur une journée. On arrive à avoir de bonnes prévisions sur le mois, la semaine, l'année. En revanche, sur la journée, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'utilisation du big data va nous permettre d'avoir un meilleur lissage des livraisons, une meilleure capacité à réserver les moyens de transport, et puis d'intégrer des paramètres qu'on n'intégrait pas forcément. Et je pense notamment à la météo, puisque quand il pleut trop, les chantiers s'arrêtent. Quand il gèle, on ne coule pas de béton. Quand il y a trop de vent, on ne tire pas le béton, parce que le béton se fissure. Et ce sont des paramètres qui sont très, très peu utilisés dans notre industrie. De même, le croisement des données administratives sur les autorisations de chantier, et toutes les étapes ne sont pas utilisées et ne sont pas intégrées. Donc, il est intéressant pour nous de réfléchir à l'utilisation à la fois des données en masse sur les historiques et sur les comportements clients, mais aussi sur les paramètres qui vont venir impacter le déclenchement des chantiers et nous éviter de servir 1000 tonnes du jour au lendemain en camion de 17 tonnes. Parce que c'est assez compliqué, surtout en ce moment. Dernier exemple, la robotisation et l'automatisation. Alors, il y a des choses qui sont faites de manière automatique chez vous depuis longtemps, l'ensachage, les palettes. Mais les outils numériques permettent de faire de nouvelles actions en matière. On a, nous, un rôle à jouer. On en parlait un petit peu ce matin et tout à l'heure sur le développement de la top line grâce à la supply et le numérique là-dessus, sur la fidélisation des clients et sur le fait d'aller pouvoir gagner de nouveaux clients va pouvoir nous offrir des possibilités que nous n'avions pas avant. En termes de supply, la supply a un rôle pour assurer, allons-nous dire, les fondamentaux de la promesse client. Et puis après, elle aura un rôle qui est assez important et qui est encore pour une large part assez peu exploré, qui est comment est-ce que nous allons pouvoir faciliter la vie de nos clients. Parce que les clients aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'ennuis. Ils veulent le moins de contraintes possibles. Ils veulent de la rapidité. Ils veulent de la facilité. Comment est-ce que nous allons être capables de leur offrir ça ? Et comment est-ce que nous allons être capables de leur faire gagner, par exemple, de la productivité ? Là-dessus, la robotisation ou l'automatisation des processus apporte beaucoup sur des sujets auxquels on n'avait pas forcément pensé. Dans la supply aujourd'hui, chez la Farge Olsim, nous avons le scope service client. Or, la capacité que vous aurez à faciliter le processus de facturation chez vos clients est quelque chose d'extrêmement important. Quand nous avons commencé à utiliser l'EDI avec nos gros clients, c'est-à-dire l'échange de données informatisées, dans le processus de facturation et puis un petit peu plus tard dans le processus de commande, on a réussi à faire gagner, avec le premier client avec qui on avait travaillé, 15% de productivité dans ces équipes. Aujourd'hui, on arrive à facturer à peu près 50% de nos flux en EDI sur l'appartissement et nous développons ceci sur les autres lignes de produits. Mais ça, c'est vraiment du confort qui va faire que le client va rester chez vous, voire va venir chez vous. Alors, évidemment, nous avons aussi le pendant interne sur la capacité que nous avons à récupérer le cash. Quand vous agissez sur vos processus de facturation, quand vous dématérialisez tout cela, quand vous dématérialisez les bons de commande, les bons de livraison, ce que nous avons fait dans le béton intégralement, en tout cas aujourd'hui à 90%, ce que nous allons faire dans le ciment et le granulat, vous augmentez votre capacité à aller récupérer le cash et vous fluidifiez la relation. Alors après, pour aller plus loin dans la relation client, là je parle de faciliter la vie du client. Au-delà de la robotisation, nous digitalisons aussi une partie de la relation que nous avons avec eux en ce qui concerne les coûts de client. Moi aujourd'hui, sur le smartphone, j'ai une application qui me permet de suivre en direct la notation de nos clients sur nos prestations de commande, de livraison et sur les traitements des réclamations. Donc après les prestations, on a lancé ça en pilote sur un certain nombre de services, enfin de dispatch chez nous. Nous envoyons une enquête SMS, le client a la possibilité de nous noter de 1 à 5 et de poster des commentaires. Si la note n'est pas satisfaisante, si le commentaire n'est pas satisfaisant ou appelle un rappel, le rappel est fait, tout est inscrit dans le téléphone et ça joue énormément sur la relation client, sur notre capacité à capter les besoins, sur notre capacité à corriger ce que nous n'avons pas bien fait. et nous communiquons dans l'entreprise en affichant les commentaires positifs comme négatifs. C'est passionnant de voir sur toute une série de domaines très différents dans une industrie qu'on peut considérer comme a priori très classique, à quel point on peut avoir des progrès qui sont en fait tout à fait importants. Alors on va voir maintenant un domaine totalement différent avec vous, Michel. Donc Jiffy, dans la distribution de produits de grande consommation à petit prix, j'ai vu, je ne sais pas si le chiffre qui est encore, mais que les deux tiers des produits vendus coûtent moins de 5 euros en magasin, donc ça suppose évidemment une organisation assez particulière, donc plus de 400 magasins en France, un début de développement à l'international et 20 000 références juste pour donner quelques chiffres, et évidemment un sourcing assez important en Asie, et c'est de ça dont vous allez nous parler puisque vous êtes PDG de Jiffy Asia, donc racontez-nous un petit peu ce qui a été mis en place d'abord et puis ensuite comment, ce que permet, pour qu'on comprenne bien le contexte, et puis ensuite ce que le numérique permet d'améliorer sur toute cette supply chain qui est évidemment essentielle au fonctionnement de Jiffy. Oui, c'est bien ça. En fait, le groupe Jiffy, c'est un groupe familial basé à Villeneuve-sur-Lôte, pour vous donner un petit peu le positionnement du siège. Philippe Ginesté a un self-set man qui a démarré sur les marchés. Jiffy, ça veut dire Ginesté-Philippe, qui est le fondateur de... Son enseigne à son nom, et voilà quelqu'un qui a su gérer, qui a su rattacher autour de lui des collaborateurs de valeur depuis 36 ans maintenant, et qui est arrivé à un chiffre d'affaires avoisinant un milliard 300 000, qui a 680 magasins sur trois enseignes maintenant. Jiffy, principalement, avec 460 magasins, Tati, et une participation dans les magasins trafics en Belgique, 80 magasins en Belgique. Et récemment, je pense que vous avez vu qu'il y a eu pris une participation dans les magasins de Besson, qui sont les magasins de chaussures qui appartenaient au groupe Bivard. Voilà. Donc, enseigne, d'abord, dynamique de la part de Philippe et Alexandre Ginesté, qui est sa direction générale, qui sont très proches de leurs clients, très proches de leurs produits. Et nous, nous devons travailler en supply chain transverse, en essayant, bien sûr, de faire la meilleure prévision de vente aux magasins, avec des magasins très disparates qui peuvent aller de 600 m² jusqu'à 4000 m², suivant des sites. Et ces prévisions nous sont remontées en Asie. Et en Asie, où l'ensemble de nos fournisseurs doivent représenter un panel de 1000 fournisseurs. 1000 fournisseurs. Et l'Asie représente à peu près 60% des achats du groupe. Donc, pour pouvoir assister nos fournisseurs, pour pouvoir être proches de nos ports, pour pouvoir être proches de nos services qui se passent en Asie, nous nous sommes installés depuis 2007 en Asie. Et depuis 2007, nous travaillons avec nos fournisseurs, avec les prestataires qui nous font nos approvisionnements pour essayer de comprendre comment nous pouvons, alors, je dirais digitaliser, parce qu'en fait, on en parle, c'est un mot moderne, mais on l'a toujours fait depuis longtemps pour essayer de collecter l'information, qualifier la donnée, et la projeter, faire des prévisions, faire des projections, planifier, partager ces planifications et ces données avec nos fournisseurs, nos fournisseurs de services aussi, que ce soit les armateurs, les forwarders, et essayer de planifier des arrivages cadencés pour pouvoir organiser des opérations commerciales dans les magasins. En 2008, nous avons, nous sommes lancés à faire une opération qui était déjà un petit peu avant-gardiste en Asie, c'est une opération commerciale qui a été nommée en France à une date précise, nous avons essayé de regarder quelle était la part de l'ensemble de ces produits qui provenaient de Chine et qui appartenaient à cette opération. Nous les avons collectés sur une grande région dans un seul entrepôt. Nous avons travaillé au magasin, multi référence, multi fournisseurs, et nous avons palettisé l'ensemble de ces commandes à la palette, au magasin, avec des livraisons parfois directes au conteneur au magasin. D'autrefois, jusqu'à 2-3 magasins sur un oriat de livraison au magasin et sur la date précise de l'opération. Ça veut dire qu'en fait, entre le délai de production du fournisseur, les délais de transit, les délais administratifs et douaniers, amont, aval, les contraintes des transports en aval avec nos distributeurs, nous avons essayé de tout calculer, conditionner, motiver nos fournisseurs, être proche d'eux, qualifier nos produits parce que, dans certains cas, même si nous avions beaucoup de rapprochements, certains produits avaient du mal à arriver au niveau de qualification et de qualité que nous demandions. Malgré ça, nous sommes arrivés à 90% de taux de service avec un time to market que nous avons écourté et nous arrivions direct en magasin sans pour autant passer par des logistiques avales pour déconsolider et préparer au magasin. Fort de cette expérience, on s'est dit qu'il faut qu'on absolument se donne la peine de travailler avec nos fournisseurs et toujours avec nos fournisseurs de services voir comment l'information provient de la France et comment on va la traiter et la partager ensemble pour pouvoir sans cesse la traquer, la planifier ensemble, prendre des marges de sécurité et être à temps dans le magasin. Alors aujourd'hui, je dirais, nous sommes à la veille d'ouvrir une filiale en Asie qui est en train, qui, fort de cette expérience, va devoir faire presque toutes les opérations de l'Europe dès que notre production est issue de la Chine, les préparer en Chine pour les emmener directement en magasin en France ou en Europe, on va dire, continentale pour l'instant. Ça, c'est une des étapes que nous avons franchies, mais qui se rapproche beaucoup de la digitalisation puisque quelque part, l'information, le traitement de données, la qualification de ces traitements, la projection, la prévision, la planification, nous étions proches et nous savions que de toute façon, il fallait que ça se fasse non seulement par nous-mêmes, mais partagé avec nos fournisseurs dans différents temps puisqu'il y a de la dégradation dans ces informations et pour arriver avec un taux de service, je dirais, le plus exigeant puisqu'on s'était mis l'exigence assez haut dès le départ jusqu'au magasin. Et par la suite, on pense faire ça de la même manière avec certains produits volumineux pour le client du magasin qui ne trouverait pas son choix dans la gamme du magasin, mais dont on pourrait lui promettre votre meuble peut arriver de la Chine dans 30 jours dans votre magasin avec une gratuité de livraison puisque si vous venez le chercher dans le magasin. Voilà un petit peu la chaîne, je dirais, de la Supplyamont dans laquelle nous nous sommes investis et on en a quelques résultats et prochainement, nous allons encore créer notre filiale Ulix en Chine pour pouvoir continuer cette formation depuis la mort. Donc intégration de bout en bout des produits et de l'information sur ces produits qui permet des gains de temps et une quasi-individualisation qui est assez impressionnante. Troisième exemple, à nouveau très différent avec vous, Hans Schumanns. Donc Proximus, il s'est passé la même chose en Belgique qu'en France, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur historique de télécom qui a racheté un opérateur mobile dont il a fini par prendre le nom. Ça s'est passé un peu différent, mais effectivement, on est l'opérateur historique en Belgique. la filiale qu'on a rachetée, on l'a rachetée à nous-mêmes quelque part parce qu'elle nous appartenait déjà à presque 70%. Donc on a juste racheté la dernière partie. Et vous avez pris, enfin, le Belgacom est devenu Proximus. Donc on est dans les télécoms, secteurs complètement différents. Vous avez développé pour vos opérations des processus numériques que vous avez mis ensuite à la disposition, si j'ai bien compris, de certains de vos clients. Donc vous pouvez nous dire avec l'Internet des objets, premier exemple. J'aimerais bien citer deux exemples de choses qui ont été faites ou qui sont en déploiement. Le premier, on est dans le marché B2C, on est dans le repair. Pour vous faciliter un peu l'exemple, vous regardez tous la TV numérique et digitale. Donc il y a un box, vous appelez ça un box ? En France, chez nous c'est un décodeur. Ça le fait à nous-mêmes. Avant, on avait une procédure dans laquelle les clients nous contactaient par téléphone et qu'il y avait une analyse et en fonction de l'analyse, on envoyait un technicien pour réparer la box chez les clients ou on l'envoyait en shop pour aller chercher une nouvelle box. Bon, parfois il allait en shop pour acheter une nouvelle box mais ce n'était pas la box qui était défectueuse. Donc l'expérience client n'était pas très bonne. En tenant compte de la stratégie de l'entreprise dans laquelle on veut aller vers du digital, on veut aller améliorer l'expérience client, ce qu'on fait maintenant c'est que les clients nous contactent, que la ligne, la connectivité est d'abord vérifiée automatiquement par le système et en fonction du résultat de ce test-là, on fait un reset de la box et si ça ne marche pas, à ce moment-là, automatiquement, on envoie en fait une box en repair chez les clients en D plus 1. Donc c'est le lendemain. Donc imaginez-vous que la France va en finale de la Coupe du Monde où il n'y avait pas de box. je pense que c'est embêtant. Donc nous, avant, on avait un délai avec les techniciens en moyenne de 4 à 5 jours, maintenant c'est le lendemain. Donc là, on prend un meilleur service au client. Le grand avantage... Pour que je comprenne bien, vous faites les tests, vous dites il faut changer la box ou le décodeur, vous prévenez le client, vous lui dites on vient chez vous demain ? On prévient le client mais tout est digitalisé. Donc en fait, la supply chain fait du repair. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc l'avantage aussi, c'est qu'il y a 50% de moins de box qu'on doit changer. Donc ça a un avantage sur mes inventaires, ça a un avantage sur mes coûts, ça a un avantage sur les cash de l'entreprise et ça a un avantage au niveau de l'expérience client. Donc dans la stratégie de l'entreprise, on doit toujours faire meilleur service client avec moins d'argent. Je pense que c'est pas c'est la même chose pour en France. Mais ici, on a un bel exemple où ça marche. Donc ça, c'est le premier exemple ? Le deuxième exemple, c'est un exemple dans le B2B. On a fait un choix pour le déploiement de la fibre chez Proximus. Pour vous donner une idée, le déploiement de la fibre, donc pour moi, au niveau volume, c'est plus 300% en un an. Donc c'est un projet de 3 milliards d'euros sur, quand même 10 ans. Donc ça fait quand même pas mal. Mais au niveau du volume, il y a un changement. Donc si on déploie de la fibre et ça rejoint un peu votre secteur, on travaille avec des sous-traitants. Donc on a une belle vue sur nos stocks, etc., dans nos dépôts. Une fois que ça sort du dépôt, c'est un peu la campagne, je veux dire. Vous voulez dire sur les bobines de fibre, concrètement ? Il y a des bobines de fibre et de cuivre. Donc la plus grosse bobine de cuivre, elle pèse quand même 8 tonnes. Donc ce n'est pas des petites choses. Mais on en perd quand même. Donc le but, c'est de faire un tracking complet de toutes les bobines de fibre et de cuivre pour premièrement savoir où elles se trouvent dans le pays, chez les sous-traitants, mais aussi mesurer la consommation. à chaque rotation de la bobine, il y a quelques mètres qui sont consommés. Donc pour pouvoir réapprovisionner nos sous-traitants, on sait maintenant parfaitement ce qu'ils consomment. Parce qu'avant, on pouvait aller chez ces sous-traitants-là et il y avait pas mal de bobines qui traînaient et qui n'étaient pas utilisées ou qui étaient mal utilisées ou qui étaient perdues. Un autre avantage avec l'IOT, c'est la fibre. on appelle tous la fibre mais c'est la fibre de verre. Le problème, c'est qu'avec la fibre de verre, si tu la laisses tomber, c'est comme du verre, c'est cassé. Donc maintenant, on traque aussi si dans le transport, on la laisse tomber, oui ou non, parce que si c'est tombé, tu ne peux plus le déployer dans ton réseau parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Donc on a différents éléments qu'on peut traquer maintenant qui font un avantage au niveau du déploiement mais qui font aussi un avantage au niveau des niveaux de stock et au niveau des commandes envers les fournisseurs. Donc on les traque sur trois éléments, c'est localisation, consommation et est-ce qu'ils ont été hors d'imaginer oui ou non ? Bien, merci. Encore des exemples qu'on n'aurait pas imaginé a priori et qui, là aussi, avec des gains d'efficacité qui sont... C'est des gains d'efficacité. mon business case où ça commence en France, c'est la même chose. Qu'à l'étude, qu'à l'étude, on peut dire si on veut faire vraiment... Sur les bobines, il y a un return on investment dans les deux ans parce qu'en fait, il faut équiper toutes les bobines et il y en a quand même pas mal avec un sensor mais une fois qu'elles sont équipées, tu as l'investissement de base, mettons un ROI sur deux ans. Adèle, on vient de voir des exemples extrêmement différents, extrêmement variés et en même temps qui permettent à la fois d'accroître la rentabilité mais aussi la relation, d'avoir une relation au client de meilleure qualité et c'est... Vous l'avez tous les trois évoqué à votre manière et c'est tout à fait essentiel. Vous voyez beaucoup d'autres cas, comment vous les replacer en perspective et comment vous voyez cet impact d'une numérisation de l'ensemble de la chaîne de valeur et de ce qu'elle permet. En fait, le premier commentaire, on a trois entreprises qui sont sur des secteurs qui sont complètement différents et qui donnent des exemples très concrets où soit on a créé de la satisfaction client, donc indirectement du chiffre d'affaires, de la rétention client ou bien on a créé la capacité à pousser des nouveaux services ou bien on a amélioré les indicateurs économiques de l'entreprise que ce soit en termes de stock, de cash, de coût, etc. et aucun des témoignages n'a évoqué des projets de plusieurs années qui ont coûté des millions et avec des résultats incertains. On parle de choses qui sont assez concrètes, assez tangibles et c'est vraiment ça le premier message que chaque dirigeant ou acteur dans la direction générale doit tenir du digital. Il y a moyen de faire des choses avec des efforts assez raisonnables et produire un impact sur le compte de résultats assez évident. Ce qu'on voit tous secteurs confondus comme thématiques qui marchent si on le fait après on verra dans quelles conditions ça peut marcher la première thématique c'est l'exploitation de la donnée. Ça a été évoqué un peu plus tôt la fonction supply chain tient une mine de données qui est à la fois sur l'exécution donc comment j'expédie quel niveau de stock quelle est ma disponibilité produit mais aussi une connaissance de l'interaction avec le client et cette mine là lorsqu'on l'exploite intelligemment elle génère de la satisfaction client elle génère du chiffre d'affaires et on voit beaucoup de projets qui fonctionnent que ce soit dans des prévisions plus fiables ça a été évoqué ce matin avec l'utilisation du big data des données météo ça a été évoqué aussi par Anne Brigitte ça c'est un enjeu majeur par contre il faut être sélectif ou le déployer et sur quel type de facteurs on va regarder pour rendre les prévisions plus fiables et du coup pouvoir optimiser tout ce qu'il y a en amont pour satisfaire le client donc exploitation de données sur des sujets de prévision aussi sur une connaissance très très fine des clients la plupart des entreprises ont parfois des milliers voire des dizaines de milliers de clients j'ai connu un client avec 350 000 références donc vous imaginez c'est impossible d'optimiser à l'échelle humaine et même avec les systèmes qui existent depuis les années 90 aujourd'hui on est capable d'avoir à la fois une vision globale est-ce que j'ai les bons niveaux de stock etc mais aussi traiter d'une manière assez fine les types de clients quel est le taux de service que je peux leur donner quel est le niveau de stock que je dois mettre en face etc et ça c'est un enjeu majeur qui contribue clairement au coeur de la stratégie de l'entreprise deuxième domaine qui marche très bien et qui produit des résultats sous un délai assez court c'est l'optimisation du fonctionnement des équipes supply chain en fait l'enjeu majeur c'est de pouvoir faciliter le travail au quotidien des équipes qu'elles soient dans le service client qu'elles soient dans les équipes planification si vous regardez ces équipes aujourd'hui elles passent beaucoup de temps à copier coller utiliser dans Excel des choses ne pas disons devoir naviguer entre différents systèmes naviguer avec des emails parfois même des facs EDI etc donc on est dans une fonction qui traite tellement de données avec des moyens relativement limités même les entreprises qui ont déjà mis en place des ERP etc on reste quand même dans des freins à travailler efficacement au quotidien ce qui fait que les équipes passent beaucoup de temps dans des tâches fastidieuses et qui ne produisent pas de la valeur qui ne laissent pas aux équipes le temps d'interagir avec le client et faire des choses plus intelligentes et donc ce qui marche très bien c'est l'utilisation de tout ce qui est robotisation des process qui s'appelle RPA qui marche très bien qui est assez facile et de notre avis en fait on parlera de ça comme on parle aujourd'hui d'Excel c'est la même chose dans deux ans trois ans les entreprises qui n'auront pas déployé RPA à grande échelle c'est comme si ces mêmes entreprises aujourd'hui n'utilisaient pas Excel et on passe vraiment à côté de quelque chose l'objectif n'est pas d'avoir des super robots qui vont révolutionner le mode de fonctionnement mais surtout d'aider les équipes pour dégager du temps pour créer de la valeur on parlait tout à l'heure du service client donc on le fait chez certains clients j'ai en tête un client qui est dans la transformation un peu entre la chimie et l'agro en fait l'idée c'était de dégager du temps pour que le personnel du service client puisse discuter avec le client et proposer des alternatives lorsque un produit n'est pas disponible ou bien discuter des conditions de livraison lorsqu'il y a des contraintes en interne donc un impact en satisfaction client en intimité qui est assez assez fort donc ça c'est le deuxième domaine où on voit des succès et en plus qui peuvent être visibles assez rapidement on parle de projets qui peuvent sur un périmètre limité même en quelques semaines ou plus quelques mois produire des résultats très visibles pour l'entreprise l'autre sujet qui a été aussi évoqué aujourd'hui les technologies permettent de connecter des sources de données assez disparates avant on devait mettre en place des architectures qui coûtent des fortunes et qui ne marchent pas toujours aujourd'hui on est capable de collecter des informations qui viennent des clients des informations qui viennent des transporteurs des informations qui viennent de nos propres usines ou centres de distribution même si elles ne sont pas dans les mêmes systèmes donc on gagne en visibilité et aujourd'hui on est capable de concevoir cette visibilité d'une manière intelligente couplée avec tout ce qui est internet des objets des capteurs sur les camions des capteurs sur les produits etc et donc la visibilité en soi c'est un moyen d'être plus intelligent lorsque vous avez quelqu'un qui est dans les équipes service client ou dans les équipes de planification et qui est capable de dire au client où se trouve sa livraison un peu comme le disait Anne Brigitte tout à l'heure ou bien à quel moment je peux le livrer l'impact il est simplement énorme et en plus le fait de connecter ces informations d'avoir cette visibilité donne la capacité à décider intelligemment on parle pas d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit juste donner à l'humain au moment de l'équipe supply chain l'information de la même manière que tout à l'heure on disait il y a un enjeu de le libérer de tâches fastidieuses le fait de lui donner de l'information permet de capitaliser sur son intelligence son expérience pour prendre la bonne décision et donc là aussi on a plusieurs cas par exemple on a un cas qui est dans le transport maritime on sait à quel point c'était évoqué aussi par Michel le fait de faire intervenir différents acteurs qui sont les transporteurs les prestataires logistiques les agents qui s'occupent des démarches de douanement etc les boutiques aujourd'hui on est capable de faciliter tous ces échanges avec des technologies relativement simples et de rendre la relation beaucoup plus sereine on est moins dans le mode pompier parce qu'on a l'information et on a tout ce qu'il faut ça c'est la troisième thématique ou type de projet qu'on voit marcher et donner des résultats assez tangibles et donc à la grande satisfaction de la direction générale il y a un autre domaine tout ce qu'on a évoqué là il est plus du côté du soft donc on a parlé beaucoup de process de data etc il y a un domaine qui a subi aussi une évolution assez importante dont on parle dans la salle à côté maintenant c'est tout ce qui est logistique physique même si l'évolution elle n'est pas aussi marquée que ce qu'on a vu sur l'intelligence artificielle ou ce genre de thématiques il y a quand même une évolution assez importante aujourd'hui par exemple dans un entrepôt on est capable d'installer de la robotisation avec des équipements qui coûtent beaucoup moins cher qu'avant on trouve des équipements qui sont en dizaines maximum centaines de milliers d'euros là où avant c'était en plusieurs centaines de milliers si c'est pas en millions et on arrive à des retours sur investissement en quelques mois ce qui change à part le coût c'est la facilité à les utiliser avant il fallait passer par des prestataires avoir des techniciens qui sont capables de les programmer etc là il y a des robots qui apprennent avec les opérateurs et qui font pas mal de choses c'est pas tellement le fait d'avoir ces robots qui est intéressant c'est que dans les opérations logistiques d'aujourd'hui où il faut gérer de l'omni-canal il faut être capable de livrer des commandes à 2 articles mais aussi des commandes à 20 articles avoir ce type d'équipement permet de gérer toute la complexité et avoir la flexibilité qu'il faut pour résumer c'est les 4 thématiques où on voit d'une manière assez concrète et dans un nombre assez important de secteurs des réalisations tangibles et qui ont un impact clair dans la stratégie de l'entreprise merci Adèle donc big data automatisation visibilité transparence et optimisation est-ce que ça vous parle est-ce que vous avez des projets dans ce sens là les uns et les autres Anne-Brigitte on en a qui ont été déployés alors je réfléchissais pendant qu'Adèle parlait sur justement la durée d'implémentation des projets sur la géolocalisation des camions et sur la dématérialisation des bons de livraison alors il faut d'abord penser le projet après le déployer mais pour équiper un petit peu plus de 200 centrales et environ un millier de camions on a mis un an ce qui n'est pas très très long l'application sur le suivi de la satisfaction client je pense qu'on l'a développée en 6 mois et on l'a lancée en pilote sur deux dispatches et une partie du service client dans cette durée là bon je pense que d'autres projets sur lesquels on réfléchit en ce moment et qu'on est en train de structurer notamment sur la partie prévision et sur l'utilisation du big data je pense que ça prend sans doute pour nous plus de temps mais l'idée effectivement parce qu'il faut toujours financer ces projets et on essaye d'être intelligent et de bien travailler avec des solutions qui soient réalistes sur le plan des coûts et qui gagnent l'adhésion de la DG on a l'habitude justement de peut-être avoir l'impression de lancer des petites choses mais finalement ce ne sont pas de petites choses mais on préfère procéder avec les proof of concept et puis les pilotes et en général ça fonctionne ça fonctionne bien Hans Michel dans la palette que vous avez je rejoins ce que vous dites dans le sens le déploiement de l'exemple IOT nous on l'a fait en 3-4 mois ce qui est très acceptable avec une intégration IT avec les systèmes SAP donc il y a quand même une certaine complexité qui est avec cela je pense que ça va plus vite mais ça nous donne aussi l'opportunité d'essayer des choses je dis aussi à mes équipes venez avec des idées essayez des choses et si ça ne marche pas ça ne marche pas ce n'est pas grave je préfère une équipe qui essaye 10 choses il y en a 8 qui marchent et 2 qui ont foiré que des gens qui n'essayent rien et je pense avec les outils qu'on a aujourd'hui un déploiement qui va plus vite ça nous donne l'occasion à moindre coût d'essayer certaines choses et trouver des bonnes solutions de cette façon là Michel nous oui nous sommes sur des projets nous regardons nous réfléchissons et nous les pratiquons alors les modèles que nous pratiquons c'est les pratico-pratiques c'est à dire en tout cas moi j'essaye de mettre en place des projets que les actionnaires peuvent assumer que nos employés nos cadres peuvent comprendre puisque c'est essentiel sinon on aura une conduite du changement déplorable et ça ne se passera pas et l'effet tunnel j'essaye de l'éviter avec des projets très théoriques mais sur lesquels on est d'accord que la cible il faut y arriver donc j'essaye d'avoir une sorte de programme interne avec une cible oui à 2-3 ans mais en fait je dévoile par étape des étapes et je les fais arriver aussi bien nos fournisseurs comme je vous disais que nos collaborateurs et en même temps par contre bien sûr je donne une vision à la cible à nos actionnaires pour qu'ils comprennent en fait ces étapes ça va quoi et on veut aller où parfois en tout cas dans notre entreprise ce genre de pratiques amènent plus de valeur ajoutée aussi bien côté humain que côté relation avec nos fournisseurs pour la qualité et le gain qu'on aura tous ensemble à la fin d'autres fois oui c'est vrai il faut s'inscrire dans des programmes beaucoup plus lourds nous sommes dans un programme qui s'appelle Millenium où nous faisons la refonte complète de notre programme du système d'information d'ailleurs avec l'accompagnement d'EY sur tout ce qui était la définition des cahiers de charge métier pour pouvoir le faire mais on sait très bien que ça c'est beaucoup plus long et en attendant les actionnaires veulent quand même certaines étapes de réussite donc voilà alors il est vrai sur un des projets que nous avons c'est la géolocalisation par exemple des conteneurs avec CMACGM nous travaillons ça et nous essayons de regarder quelle va être la valeur ajoutée pour les magasins qui reçoivent par exemple ces conteneurs de Chine puisqu'il y a quand même un petit peu le côté improbable avec les armateurs maritimes ils ont une loi ils arrivent ils n'arrivent pas on peut rien faire mais bon autant qu'on sache et que le magasin sache quand est-ce que le conteneur arrive vous savez quand on donne de la formation je dirais on profite de la patience du client aussi il y a quelque chose qui me parlait beaucoup si je peux me permettre à titre personnel dans ce que racontait Hans dans ma pratique professionnelle c'est la possibilité d'expérimenter que le numérique permet sur un on pourrait dire qu'un journal on peut changer facilement les cases et un journal papier c'est extrêmement compliqué alors qu'en revanche en numérique on peut essayer non seulement de changer les cases mais de faire des formats aussi extraordinairement différents des vidéos et dans ma pratique professionnelle le numérique permet de tester et si ça marche ça marche et si ça marche pas on peut abandonner très vite alors c'est un coût mais c'est un coût qui est par rapport à ce qu'on peut dégager ensuite et finalement extrêmement limité l'investissement que ce soit en argent ou en temps il reste limité pour constater que peut-être quelque chose ne marche pas oui on a fait des tests aussi qui n'ont pas marché oui bien sûr ici je donne des exemples qui ont marché c'est logique mais on a eu quelques ratages aussi Adèle en conclusion alors en fait je vais commencer par ce que vous venez juste de dire et ça rejoint ce que nous disait le général de l'armée ce matin c'est l'audace il faut essayer de sortir de la logique qu'on a eu dans les années 90-2000 de la manière de gérer les nouveaux projets les nouvelles idées où il fallait faire même si certains projets continuent à être gérés comme ça et il faut que ce soit ainsi mais avoir besoin de définir le besoin de faire un business case après des idées passer par des instances etc il faut se donner l'opportunité de tester sur des périmètres limités voir ce que ça donne et sortir des idées assez importantes et je pense qu'il y a aussi un sujet un peu générationnel et on le voyait aussi avec les jeunes qui ont travaillé chez LVMH les dirigeants aujourd'hui de la supply chain et d'autres fonctions ils sont de ce monde là des années 90-2000 et il faudrait aussi s'ouvrir à d'autres manières de faire comme l'a fait LVMH pour faire émerger des idées et qui créent de la valeur et positionnent la supply chain différemment donc ça c'est le premier point ce qui amène à un deuxième sujet qui est celui de la compétence et de l'organisation pour que la supply chain crée de la valeur pour le digital il faut avoir des compétences qui ne sont pas et je parle particulièrement du cas de la France qui ne sont pas à dominante transport gestion d'entrepôt mais qui sont aussi avec la capacité d'analyser les données de donner des perspectives aux organisations et équipes commerciales de connecter avec la finance de pouvoir parler à l'ensemble de la chaîne depuis le marché jusqu'au fournisseur et du coup c'est ce qui va aider la fonction supply chain à être à sa place au sein de la direction générale et aujourd'hui on a fait l'étude sur les données LinkedIn il y a un vrai gap en France sur les compétences supply chain lorsqu'on essaye de sortir des problématiques de transport et gestion de la logistique il y a un vrai enjeu pour saisir pleinement les opportunités que présente aujourd'hui le digital là-dedans un troisième point qui est très important lorsqu'on parle du digital en fait il ne faut pas oublier ce qu'on disait tout à l'heure il faut d'abord adresser les sujets fondamentaux qui sont le quotidien de la fonction supply chain parler de livraison par drone c'est sympathique mais ce n'est pas ça qui va changer ce n'est pas l'invention digitale qui va changer la vie de la fonction et son positionnement il y a un chiffre que j'aime bien partager parce qu'il vient du monde des GAFA Google en fait Google et Amazon et d'autres passent 70% de leur effort d'innovation et de développement sur le quotidien sur comment améliorer le service et les prestations qu'ils offrent à leurs clients il y a uniquement 10% qui est sur des sujets disruptifs type livraison par drone et ce genre de choses et donc c'est là aussi il faut changer la lecture du digital le digital ce n'est pas forcément que des choses qui sont disruptives c'est aussi des choses très pratico-pratiques qui peuvent aider dans le fonctionnement du quotidien après le dernier point pour tirer pleinement profit de la digitalisation pour la supply chain et la positionner comme c'est le thème du jour au cœur de la stratégie c'est de focaliser sur des sujets qui représentent par construction un enjeu majeur et pour moi il y en a deux prioritaires il y a celui de tout ce qui est relation client puisque quelque part c'est ce qui va faire qu'on va garder le client on va le satisfaire générer du chiffre d'affaires etc donc tous les process qui sont en interface avec le client doivent être la priorité et ne sont pas que des process supply chain ils sont supply chain commerce et marketing donc on va connecter mieux avec ces fonctions là et le deuxième process qui me semble très important c'est le SNOP et ça a été évoqué ce matin par plusieurs personnes qui aujourd'hui malheureusement en France n'a pas la maturité qu'il faut normalement c'est ce qui permet de piloter l'activité de savoir quelles sont les perspectives commerciales quels sont les moyens qu'on va mettre en face qu'ils soient industriels qu'ils soient achats auprès des fournisseurs etc. pour satisfaire ça avec des décisions qui ne sont pas des décisions en nombre d'unités ou volume qui sont des décisions en impact chiffre d'affaires en impact marge et si on veut capitaliser sur tout ce que amène le digital on peut élever la position de la supply chain et ce qui est en lien avec un autre aspect qu'on néglige c'est que dans tout ça pour que ça marche c'est d'abord une question d'humain de compétence et c'est pas une question de techno et donc ça il faut même si on parle digital ça reste un point essentiel l'humain et la compétence c'est ce qui sera au coeur du troisième acte merci Adèle d'avoir fait la transition ce qui me frappe c'est l'extraordinaire champ des possibles qui reste ouvert on pourrait se dire que l'essentiel a été balisé qu'on sait à peu près où on va maintenant moi je ressors de cette session avec l'idée au contraire que ça ne fait que commencer ça ne fait que commencer et que on va pouvoir imaginer toute une série de possibilités et ça c'est au fond très réconfortant je pense que vous pouvez dire merci à notre panel maintenant pause merci Sous-titrage ST' 501